je vais vous faire une petite confidence ce soir ou cette nuit si vous voulez alors aujourd'hui j'ai eu à répondre quelqu'un qui m'a beaucoup fait rire au fait vous savez comme d'habitude nous qui faisons des lives nous qui faisons des vidéos ok si vous voulez toutes les personnes nous appellent pour dire il faut faire très attention il faut faire très attention tu as vu on a pris telle personne telle personne est en prison il faut faire très attention parce que ta vie est en danger il faut faire très attention parce qu'on te connaît maintenant tu es affiché un peu partout alors ce monsieur dont je vous parle il m'a il m'a écrit en me disant fiston écoute j'espère que tu vas bien et j'aimerais simplement te dire qu'il faut faire très attention parce que tu vois maintenant on commence à arrêter certaines personnes en guinée par rapport à leurs propos et tu as vu déjà m'a dit que sans frontières a été arrêté emprisonné bon nombre ont été arrêtés emprisonnés donc moi j'aimerais simplement te donner un conseil entre vieux père et petit frère ça m'a choqué ça m'a choqué ça m'a choqué parce que c'est pas quelqu'un qui n'est pas c'est pas quelqu'un qui est disons qui a passé toute sa vie en guinée c'est quelqu'un qui a qui est sorti très tôt de la guinée si vous voulez qui est venu à l'étranger et qui s'est construit une vie qui s'est mariée ok qui a eu des enfants des grands enfants et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans sa vie et qui a réussi ok disons chez nous dans notre langage réussie c'est quelqu'un qui a une stabilité qui a une maison qui a une famille ok si vous voulez qui a sa nourriture en poche alors pour nous pour nous autres en guinée c'est quelqu'un qui a réussi donc moi je peux me permettre de dire comme ça c'est quelqu'un qui a réussi alors c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie il a été là mec il est venu et voilà son père a été là mec il est venu tout ça il est bien installé en guinée aussi en europe ici je me dis ça me fait plaisir je lui ai d'abord dit parce que c'est quelqu'un avec qui je rigole beaucoup je lui ai dit bon merci beaucoup tu as peur de la mort de toutes les façons nous allons mourir tôt ou tard chacun va mourir tôt ou tard ok ça c'est une certitude dieu nous a déjà dit dieu le créateur nous a déjà dit que toute âme goûtera à la mort c'est à dire que toute âme qui n'est même pas âme humaine tout ce qui est la création de dieu tout ce que dieu a inventé tout ce que dieu a créé toute la création de dieu se c'est terre dans le ciel où que ce soit dieu dit que tout le monde goûtera la mort je l'ai dit mon vieux nous ne t'inquiétez pas ok faut pas t'inquiéter nous allons tous mourir tôt ou tard et si c'est un conseil j'aimerais simplement que vous gardiez ce conseil parce que ce conseil n'est pas à moi et si vous avez une position déjà prise par rapport aux hommes politiques guinéens ok si vous avez choisi alpha condé il faut comprendre que moi je suis contre la politique d'alpha condé et je vais combattre le système d'alpha condé jusqu'à la mort soit à sa mort soit à ma mort je vais combattre le système ce système qui est en train de terroriser le peuple de guiné je vais combattre ce système jusqu'à la mort donc si c'est pour m'appeler pour me conseiller afin que j'arrête le live j'aimerais simplement que que toutes les personnes qui vont essayer de m'appeler dans ce sens j'aimerais que vous gardiez ce conseil que ça soit des parents de près ou les parents de loin ou les simples amis j'aimerais simplement que vous gardiez ce conseil parce que vous n'êtes pas moi je ne suis pas vous vous avez une position vous devez l'assumer j'ai ma position je dois assumer ma position vous êtes des majeurs je suis j'ai majeur bon j'ai laissé la guinée derrière moi je suis sorti de la guinée je suis pas sorti de la guinée parce que je vivais dans la misère je suis pas sorti de la guinée parce que mes parents sont pauvres je suis pas sorti de la guinée parce que mes parents n'arrivent pas à manger ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent ma famille ceux qui connaissent mon père ceux qui connaissent même ceux qui connaissaient ma mère père son âme savent que je ne viens pas d'une famille misérable non savent que je ne dirais pas que mon père est riche je dirais simplement qu'il ne manque rien j'ai été élevé comme ça et alors je me suis fait une vie je me suis construit une vie j'ai une vision dans la tête ok j'ai des ambitions à atteindre je suis majeur si j'ai choisi un chemin il faudrait pas qu'on m'empêche sur ce chemin là vous savez d'ailleurs il ya une faille dans notre éducation l'éducation guinéenne et en général l'éducation africaine je vais vous expliquer la faille dans l'éducation africaine et l'éducation guinéenne et très particulièrement chez nous les peuls chez nous les malinqués chez nous les soussous chez nous les guerriers en général c'est nous les guinéens vous avons une faille dans notre éducation cette faille c'est quoi c'est que à l'enfance on nous dit que vous devez dire la vérité à nos éduquants nos parents nous disent de dire la vérité quelle que soit la circonstance et quelle que soit la situation ils nous disent de ne pas mentir et ils nous disent ok à nos éduquants ils nous disent de ne pas de ne pas falsifier la réalité parce que là cela c'est la réalité dite c'est ce qui constitue la vérité nous avons tous subi nous avons tous été éduqués comme ça vous qui me suivez là nous avons tous été éduqués comme ça on nous a toujours dit de dire la vérité alors aujourd'hui nous sommes déjà que nous sommes majeurs les parents qui nous ont éduqués qui nous ont dit de dire la vérité ces parents là aujourd'hui sont vieux il y a une réalité il y a une vérité en guiné si on dit cette vérité on nous dit de faire attention et on nous dit de se taire alors moi je comprends pas soit ceux qui nous ont éduqués en nous disant de dire la vérité soit ils nous ont pas dit la vérité en nous disant de dire la vérité quelle que soit la circonstance et quelle que soit la la situation soit peut-être qu'ils ont ils ont menti parce que quand vous dites à un enfant de dire la vérité de ne dire que la vérité et de ne jamais mentir de se débarrasser du mensonge de ne pas être hypocrite alors cet enfant grandit avec cet esprit et s'il applique à la lettre vos conseils s'il applique à la lettre l'éducation qu'il a reçue de votre part je pense que vous ne devez pas mettre du vous ne devez pas faire de la sorcellerie pour que cet enfant sache de dire la vérité il y a aujourd'hui une vérité en guiné cette vérité c'est quoi il faut d'abord comprendre ce que c'est que la vérité parce que c'est que je dis c'est pourquoi j'ai dit il faut assumer ses responsabilités il faut pas fuir ses responsabilités il faut assumer ses propos il faut pas fuir ses propos il faut pas être hypocrite il ne faut pas être lâche non plus c'est ça la vérité et la vérité aujourd'hui il y a une vérité en guiné cette vérité c'est quoi la vérité c'est le reflet exact de la réalité sans ajouter et sans diminuer c'est à dire qu'il y a une réalité dès que vous relatez directement sans diminuer sans augmenter ce que vous avez vu et ce que vous êtes en train de vivre ce que vous avez vécu c'est ce qu'on appelle la vérité et quand vous dites cette réalité vous devienne véridique alors il y a une vérité aujourd'hui en guiné cette vérité c'est la réalité guinéenne la réalité guinéenne c'est la misère la réalité guinéenne c'est la pauvreté la réalité guinéenne c'est qu'il y a un système qui est en train de terroriser le peuple de guiné la réalité guinéenne c'est qu'aujourd'hui les guinéens ont peur de parler c'est pourquoi nous qui parlons matin midi soir sur les réseaux sociaux il y a des parents qui nous appellent pour dire il faut arrêter il faut cesser demander tous les blogueurs ok ou tous les journalistes qui sont du côté de l'opposition et qui critiquent le système de gouvernance de monsieur Alpha Kondé ils vous diront la même chose soit ils ont des parents qui leur dit de faire attention d'arrêter soit ils ont des amis qui leur dit matin midi soir d'arrêter soit en tout cas on essaye de terroriser les gens on essaye de jouer de la conscience des gens on essaye de réduire le combat des gens à néant on essaye de les effrayer alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'Alpha Kondé est gagnant dans ce sens parce que c'est le but c'est le but aujourd'hui du système d'Alpha Kondé terroriser le peuple de guiné terroriser les parents terroriser les enfants terroriser les femmes afin que les femmes disent à leurs enfants ne sortez pas afin que les femmes disent à leurs enfants ne parlez pas afin que les pères disent à leurs enfants je veux plus te voir faire des vidéos je veux plus te voir faire des lives je veux plus te voir parler du système c'est ça le problème et c'est que vous devez comprendre dans ce sens c'est que moi je suis majeur c'est que je suis en train de dire aujourd'hui j'assume j'assume cela mon père n'a absolument rien à voir dans ce que je suis en train de faire mes frères mes soeurs n'ont absolument rien à voir dans ce que je suis en train de faire si quelqu'un fait quelque chose à mes parents parce que je suis en train de parler du système c'est que si nous sommes dans un état de droit on doit arrêter cette personne la juiser et la condamner en fonction de cela parce que je ne suis pas un enfant je suis un adulte on doit m'arrêter si je suis en erreur vis-à-vis de l'état je suis un adulte je suis un majeur et ce que je dis n'engage que moi mes parents n'ont absolument rien à voir dans ça c'est le cas de tous les blogueurs de l'opposition aujourd'hui madick sans frontières est arrêté c'est pas son père qui est arrêté on l'arrête pourquoi j'ai vu un farfelu qui disait madick sans frontières il a dit qu'il va s'attaquer à l'état donc dans le domaine de droit il doit répondre parce que quiconque s'attaque au président de la république donc c'est le président de la république d'abord c'est une entité morale physique vous vous attaquez au président de la république c'est comme si vous vous attaquiez à la nation je me dis mais mon cher peut-être que tu es un juriste patenté ou peut-être que tu n'as pas assimilé tes cours de droit à l'université et si c'est le cas il faut aller encore consulter ton professeur de droit constitutionnel ou de droit pénal il va t'apprendre parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire en matière de droit qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit toujours que l'intention ne vaut toujours pas l'action on ne juge pas, on ne doit pas juger quelqu'un parce qu'il a dit qu'il va vous tuer est-ce qu'on doit le juger parce qu'il m'a tué ? en matière de droit on dit toujours que l'intention ne vaut toujours pas l'action si moi je dis aujourd'hui que je descends en guinée je vais m'attaquer à monsieur Alpha Condé on doit m'arrêter parce que je me suis attaqué Alpha Condé non je suis encore dans le verbe mais si à partir du moment j'entame des manœuvres réelles, concrètes, dans le sens réel et qu'on constate que je suis en train de lire ma parole à l'acte afin d'attaquer le président alors en ce moment on doit m'arrêter mais en tant que je suis encore dans le verbe je suis encore dans l'intention on ne doit pas me juger en tant qu'un criminel combien de guinéens insultent Alpha Condé ? combien de guinéens disent qu'ils vont tuer Alpha Condé on n'arrête pas ces guinéens-là ? combien ? combien ? il y en a plein alors je vous dis il y a aujourd'hui une vérité les gens ont peur de dire cette vérité la vérité est que le vrai terroriste aujourd'hui en Guinée c'est le président de la république et son système c'est ce que les gens ne veulent pas dire c'est ça la réalité les gens ont peur de le dire l'hypocrisie n'est pas bonne je me dis quelquefois que notre éducation africaine ne correspond pas à la politique romaine qui dirige nos états à l'éducation romaine l'éducation occidentale notre culture c'est-à-dire on ne peut pas relativiser cela on ne peut pas travailler en étant un homme éduqué selon l'éducation guinéen et vouloir faire la politique romaine c'est pratiquement impossible je vais vous faire justement une petite différence vous savez quand M. Alpha Condé dit qu'il a fait 40 ans de combat vous diminuez, vous enlèvez 40 ans dans l'âge d'Alpha Condé de 83 ans ça lui reste combien ? ça va lui rester 43 ans maintenant vous diminuez les 10 ans qu'il a fait la tête de la Guinée ça lui fait combien ? ça lui fait 33 ans 33 ans il y a combien d'enfants de 33 ans aujourd'hui en Guinée qui sont encore sous l'influence de leurs parents sont sous l'influence de leur père Alpha Condé n'a pas été éduqué par les Guinéens il a été éduqué selon l'éducation française et que dit l'éducation française ? un enfant à partir de 18 ans déjà tu es majeur tu dois assumer tes responsabilités tes actes ok ? Alpha Condé a été un homme dans sa vie à partir de 18 ans il était déjà un homme indépendant à partir de 20 ans il était déjà un homme 25 ans il assumait déjà ses responsabilités 30 ans il posait déjà des actes il y a combien d'enfants guinéens aujourd'hui de 30 ans qui posent des actes il y a combien d'enfants guinéens aujourd'hui 25 ans qui assument leurs responsabilités il y en a même des enfants de 40 ans de 35 ans, 38 ans qui vivent encore ok ? dans les foyers de leurs parents simplement pourquoi ? parce que l'éducation guinéenne ne nous permet pas d'être des hommes des vrais pour être un homme, un vrai il faut sortir de sa famille il faut sortir de son pays il faut avoir des ambitions il faut avoir des objectifs il faut assumer tes propos il faut assumer tes actes posés c'est ça un homme c'est pas en restant dans la famille de ton père tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 40 ans en se taguant la poitrine pour dire non, 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 non les vrais hommes assument leurs responsabilités il ne faut pas être lâche il ne faut pas être hypocrite les amis ce que je dis aujourd'hui j'assume ok ? et nous tous nous devons assumer nos actes si nous voulons être des hommes responsables si nous voulons changer si nous voulons prendre la destinée de notre nation vous pensez qu'on peut donner la nation à quelqu'un qui a ok ? qui a passé 30 ans 40 ans dans la famille de son père c'est pas un homme c'est pas un homme si vous avez un enfant ok ? des vieux qui me suivent vous avez un enfant à 30 ans qui est encore dans votre famille qui mange encore avec vous vous devez vous inquiéter il n'a pas d'ambition il n'a pas d'objectif alors aujourd'hui si moi j'ai décidé de critiquer le régime en place je l'assume je suis majeur si je dois mourir en disant la vérité je préfère cela que de supporter le mensonge je ne vais jamais supporter le mensonge jamais jamais ceux qui pensent que je suis du côté de ces loups je dis simplement que vous vous trompez vous vous trompez simplement parce que vous devez comprendre que la vérité se trouve toujours du côté de l'opposition c'est ce que les gens oublient la vérité en matière de gouvernance en matière d'organisation étatique ok ? la vérité se trouve toujours du côté de l'opposition parce que l'opposition est du côté du peuple le système n'est pas du côté du peuple le système fait ce qu'il arrange l'autorité d'un état fait ce qu'il arrange et ce que vous devez savoir c'est que ce qui est toujours officiel annoncé par l'état n'est pas toujours ce qui est normal c'est à dire c'est pas parce que l'état a organisé quelque chose c'est pas parce que l'état a décrété quelque chose c'est pas parce que l'état a dit quelque chose que c'est officiel que forcément que cette chose là est ce qui est normal non l'autorité fait ce qui l'arrange et ce qui arrange l'autorité n'est pas forcément ce qui est normal ok les amis vous devez comprendre ça je sais qu'il y a bon nombre qui ne comprennent pas la politique il y a bon nombre qui ne comprennent pas les choses on dit ah non ça ça a été déjà fait c'est officiel oui c'est officiel parce que c'est l'autorité en place qui a officialisé qui s'est prononcée déçue ou qui a organisé cela mais ça ne veut pas dire que c'est normal Alpha Condé dans l'opposition Alpha Condé opposant il disait des vérités vrai ou faux il disait quand il tenait souvent des discours il disait souvent des vérités quand il parlait des dictateurs en Afrique il critiquait des dictateurs en Afrique il critiquait c'est à dire il fugiait le système le système de gouvernance en Afrique et très particulièrement en Guinée il disait la vérité vrai ou faux quand il critiquait Ahmed Sektouré il en s'en a compté quand il parlait de la dictature de la sanguinité quand il parlait de la sauvagérie dans nos états africains en ce moment il disait la vérité parce qu'il était en opposition parce qu'il était conscient parce qu'il voulait que le peuple le choisisse en ce moment il était véridique et maintenant qu'il est à la place des gens que lui-même critiquait dans le passé et que nous aujourd'hui nous le critiquons parce qu'il a entamé c'est à dire il exerce le même système de ses prédécesseurs on trouve que nous nous sommes mauvais on trouve que nous nous sommes indignes et la dignité d'abord c'est quoi ? la dignité c'est quoi ? parce qu'il faut définir la dignité pour les gens on dit la dignité c'est l'harmonie entre le dire et le faire vous pensez que il y a des gens qui pensent que la dignité c'est une maison la dignité c'est dans cette famille la dignité c'est ta non la dignité n'est pas Traoré la dignité n'est pas Kita la dignité n'est pas Kanté la dignité n'est pas Kondé la dignité n'est pas Baldé la dignité n'est pas Bari la dignité n'est pas Soropogi la dignité n'est pas Pogomou la dignité n'est pas Kamano n'est pas Kunduno ok? la dignité n'est pas Bamba la dignité c'est l'harmonie entre le dire et le faire c'est ça la dignité mais si il n'y a pas d'harmonie entre ce que toi tu dis et ce que tu fais, c'est que tu es indigne alors il y a combien d'indignes aujourd'hui en Guinée combien de personnes qui se considèrent que je viens d'une famille digne, non il ne s'agit pas d'être il ne s'agit pas de provenir d'une famille musulmane pour qu'on t'appelle musulman c'est pas parce que ton père est musulman que tu es forcément musulman c'est pas parce que ton père est chrétien que tu es forcément chrétien c'est pas parce que ton père est un homme digne dans la société que toi tu es forcément digne non ton père a construit il s'est construit une dignité cette dignité l'appartient et toi tu ne fais pas partie de cette dignité là toi tu es né dans cette dignité mais tu ne fais pas partie la dignité n'est pas quelque chose qu'on hérédite c'est pas quelque chose qui est héréditaire on construit sa dignité c'est ce que les gens oublient il y en a qui m'appellent souvent pour me dire non non mais toi tu es indigne tu parles de peu d'âme je dis mais pour toi la dignité c'est quoi ? toi tu penses que la dignité c'est être kanté ? tu penses que la dignité c'est être kouyaté ? tu penses que la dignité c'est être kamara ? tu penses que la dignité c'est quoi ? quand on parle des samouris tourés on dit que c'était des hommes dignes ils se sont construits une dignité qui les appartient ça n'appartient pas aux enfants de samouris quand on parle d'Alfa Yaya Diallo il s'est construit une dignité la dignité d'Alfa Yaya Diallo appartient à Alfa Yaya Diallo alors si les enfants d'Alfa Yaya Diallo ne se sont pas construits leur propre dignité la dignité de leur papa ne leur appartient pas ton père peut être digne et toi un homme indigne un hypocrite, un lâche un homme sans ambition alors il y a combien d'hommes aujourd'hui sans ambition en Guinée ? la dignité d'ailleurs est devenue ok disons des chiffres d'affaires à Guinée parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre le dire et le faire dans la parole et dans l'acte des cadres guinéens d'aujourd'hui ils sont tous devenus des disons des torchons de M.Alfa Kone il les utilise comme il veut il les dégage comme il veut il n'a pas confiance en eux Alfa Kone sait qu'il travaille avec des gens qui ne sont là simplement qu'à cause de l'argent Alfa Kone sait cela que vous voulez ou pas il sait cela mais les gens qui travaillent avec lui ils savent que ces gens là ils sont là parce que je les ai pris parce qu'à un moment donné bon je les ai appelés ils sont venus ils profitent du pouvoir ils profitent des privilèges tout ça parce que c'est les mêmes gens qui étaient hier dans l'opposition qui nous critiquaient quand je prends mon premier ministre Kassoury hier en 2013 il disait que ma politique est anachronique et c'est lui qui est là aujourd'hui en disant oui le RPG eh oui c'est ça nous sommes arc-en-ciel nous sommes forts vous pensez qu'Alfa Kone est fou il dit les choses souvent qui sont réelles quand il disait les cadres malinqués sont les plus malhonnêtes il sait et il travaille avec ces cadres malinqués là aujourd'hui il travaille dans la malhonnêteté c'est ce qui est mauvais parce que lui-même il sait qu'ils sont mauvais eux ils savent aussi qu'ils sont mauvais et ils savent qu'Alfa Kone sait qu'ils sont mauvais Alfa Kone sait aussi qu'ils savent qu'ils sont mauvais mais ils travaillent dans la mauvaisité simplement pourquoi ? parce que ça fait l'affaire d'Alfa Kone et eux ils profitent c'est pourquoi je dis toujours que moi je vais toujours me permettre de parler de ces loups parce que je sais que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et je sais que c'est quelqu'un qui s'est construit une dignité je sais que c'est quelqu'un qui s'est construit une vie je sais que c'est quelqu'un qui a des révélures je sais que c'est quelqu'un qui vit de la sueur qui colle le long de son dos je sais que c'est pas un mendiant simplement c'est un homme de vocation des hommes de vocation en Guinée des hommes dignes en Guinée parmi les cadres on les compte ils sont peu quand tu parles même de la dignité de certains en Guinée de mon frère la dignité on mange pas ça ils disent que la dignité on mange pas ça alors c'est les mêmes qui viennent s'asseoir devant nous pour être moralisateurs pour dire ah non vous les jurent vous avez le sang chaud mais qu'est-ce que vous voulez ? vous voulez qu'on se taise, qu'on s'assoie qu'on vous regarde et qu'on vous laisse faire c'est-à-dire aujourd'hui en Guinée il y a des gens qui voudraient que que nous autres nous qui sommes là à critiquer le système qu'on fasse bouche bée qu'on laisse faire c'est ça le but on prend des gens pour que nous autres on ait peur c'est ça mais ça c'est quelle gouvernance qui ne veut pas d'opposition qui ne veut pas de critique c'est bête mes frères et soeurs faites l'expérience quand vous êtes dans une relation vous vivez vous êtes dans une relation avec une femme qui vous suit comme un animal tout ce que vous dites c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui elle ne vous conteste pas de foi elle ne vous suggère pas de foi elle ne vous donne pas de foi des idées elle ne s'oppose pas de foi à certaines de vos idées il faut comprendre que vous êtes complètement perdu parce que vous vivez avec quelqu'un mais en réalité ce n'est pas une personne c'est-à-dire que vous êtes la direction de la personne si vous montez, elle monte, elle ne conteste pas si vous descendez, elle descend, elle ne conteste pas alors c'est ce que vous voulez qu'on fasse en Guinée qu'on se taise et qu'on suit aveuglement, bêtement Alpha Condé quand il monte, on monte, il descend, on descend, il s'arrête, on s'arrête il vole, bouche b, il tue, bouche b, il détourne la Guinée, bouche b, il vend la Guinée, bouche b, il enterre la Guinée, bouche b, c'est ce que vous voulez ? si c'est ce que vous voulez, moi je ne veux pas ça et je ne ferai jamais cela parce Alpha Condé lui-même à ma place il n'a pas fait cela il n'a pas fait cela vis-à-vis du régime d'Amet Settori il n'a pas fait cela vis-à-vis du régime de monsieur Lansana Conté alors vous voulez que nous nous fassions cela vis-à-vis du régime d'Alpha Condé ? non et ce que nous disons, nous avons raison moi ce que je dis je ne dis pas parce que je n'aime pas la personne d'Alpha Condé non je dis simplement parce que son système ne m'arrange pas parce que je veux que ce système-là change, qu'on enterre ce système-là et je pense qu'il ne pourra pas changer le système parce que si il était conscient de la qualité du système depuis 2010 il n'allait pas reprendre les mêmes personnes pour imposer le même système alors s'il nous dit maintenant il nous dit maintenant gouverner autrement je me dis mais en 2010 vous étiez encore dans les 70 ans là vous avez 83 ans 83 ans vous allez gouverner autrement comment la Guinée ? gouverner autrement comment ? vous avez quelle énergie pour faire autrement les choses en Guinée ? vous avez quelle capacité pour faire autrement les choses en Guinée ? vous qui n'arrivez même pas à suivre le rythme d'évolution de votre pays vous n'arrivez même pas à suivre le rythme le rythme de désorganisation de votre pays on arrête les enfants matin et midi soir il y a des règlements de comptes vous ne savez même pas ce qui se passe à Zérykoré vous ne savez même pas ce qui se passe à Kankan vous ne savez même pas ce qui se passe à Kouroussa vous ne savez même pas ce qui se passe à Conakry il y a des gens qui sont en train de tuer d'autres gens en Guinée au nom d'Alpha Condé il y a des règlements de comptes en Guinée on est là à voler l'argent de la Guinée sous vos yeux, monsieur Alpha Condé sous vos yeux, vos ministres volent l'argent de la Guinée alors comment vous allez gouverner ? gouvernez autrement merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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